Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Révision par Fletchcard. Let's go ! C'est quoi un radical hydroxyl ? Ok, donc cette Fletchcard, je l'ai ajouté hier je crois. Donc je la connais pas trop, mais on va tenter. Donc un radical hydroxyl, c'est un radical libre qui est très puissant, très réactif, c'est le mot que j'ai cherché, donc très dangereux. Je crois que la réaction se combine, enfin c'est une combinaison d'oxygène et d'hydrogène. Et quelque chose de très intéressant à préciser, c'est que la combinaison de fer et de vitamines C en excès, ça potentialise les effets des radicaux hydroxyls. Je sais pas plus sur ça, on va vérifier ça ensemble tout de suite. Vérification. Un radical hydroxyl, OH, est une molécule très réactive composée d'un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène avec un électron non appareil. Cette configuration le rend extrêmement réactif. En biochimie, les radicaux hydroxyls sont considérés comme l'une des espèces réactives de l'oxygène, E-R-O, souvent générés comme sous-produits du métabolisme de l'oxygène dans les cellules. Leur haute réactivité peut causer des dommages aux cellules et aux tissus en réagissant avec les lipides, les protéines, les acides nucléiques et d'autres molécules essentielles. Ces dommages peuvent contribuer au processus de vieillissement et à diverses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives. C'est pourquoi les antioxydants qui peuvent neutraliser les radicaux libres comme le radical hydroxyl sont essentiels pour maintenir la santé cellulaire et prévenir les dommages oxydatifs. En présence de fer, la vitamine C aide à produire le radical libre le plus réactif connu, ce fameux radical hydroxyl. Intéressant pour tuer des bactéries et des virus au cœur du globule blanc, mais avec des effets catastrophiques à d'autres endroits. Du coup, l'organisme va vouloir se protéger avec beaucoup de protéines qui cherchent à bloquer le fer, comme la féritine dans le foie, la transférine et l'albumine dans le sang. C'est quoi les AGR, les ANC, les RNG et les VNR ? Ok. Alors, les AGR, ce sont les apports journaliers recommandés. Donc, les apports journaliers recommandés pour ne pas tomber en déficience, en carence de certains nutriments, certaines choses qui pourraient engendrer des maladies ou des risques. Ensuite, l'ANC, c'est les apports nutritionnels recommandés, conseillés, les apports nutritionnels conseillés. C'est un peu comme les AGR, mais un peu plus précis, on va dire, mais elle a ce même souci, c'est-à-dire cette même problématique qui est que c'est juste pour combler les carences et non pas l'optimal d'un individu. Ensuite, nous avons les RNG. Alors là, c'est RNG, repères nutritionnels journaliers, où là, en fait, ce sont un peu aussi comme les AGR, mais de façon industrielle. C'est plus les entreprises alimentaires, les industries alimentaires, qui se basent plus sur ça. C'est un peu plus détaillé. C'est même, je dirais, plus optimal que les AGR, mais ça ne prend pas en compte chaque individu aussi, et ce n'est pas l'optimal non plus. Donc, c'est toujours intéressant de le connaître aussi. Et puis, on finit par les AGO, qui ne sont pas officiels. Je les ai appelés comme ça, je pense que peut-être d'autres personnes les appellent comme ça aussi. Donc, les apports journaliers optimaux, où ça consiste, en fait, à ne... Ça ne prend pas en compte les apports pour éviter les déficiences, mais ça va bien au-delà, où quel est l'optimal en magnésium ? Quel est l'optimal en vitamine C ? Pendant quelle période, etc. ? Pendant quelle période de l'année ? Quel est l'optimal de la vitamine C ? Peut-être que les AGO, les apports journaliers optimaux en vitamine C, vont être plus intenses en automne et en hiver, comme pour la vitamine D, etc. C'est plus optimal, mais ça reste, comme tous les autres, à réadapter en fonction du patient, en fonction de chaque individu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vérification. Les AGR, les ANC, les RNG et les AGO sont des valeurs qui indiquent la quantité d'un nutriment ou d'une énergie qu'une personne doit consommer quotidiennement pour couvrir ses besoins. Les AGR sont des valeurs moyennes établies par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, et l'Union Européenne, UE. Elles sont utilisées sur les étiquettes des aliments pour fournir des informations sur la teneur en nutriment des produits. Les AGR sont des valeurs générales qui ne tiennent pas en compte de l'âge, du sexe, de l'activité physique ou de l'état de santé d'un individu. Et aussi, j'aimerais rajouter que, bien que les AGR sont cruciaux, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de controverses et à cause de ça, ça fait que les recommandations n'évoluent pas. La science, la littérature scientifique pourrait nous démontrer que certains taux, par exemple, de vitamine E devraient être plus élevés, je dis au pif. Mais du coup, avec des controverses, ça n'avance pas et depuis, je ne veux pas dire de bêtises au niveau des chiffres, mais depuis les années 19 et quelques, les recommandations ont très peu évolué comparé à ce que ça devrait être. C'est pour ça que beaucoup de professionnels de santé les réadaptent à leur façon et en fonction de chaque individu. D'où l'importance de connaître les autres comme les ANC, s'inspirer des RNG, voire créer ses propres valeurs optimales en fonction de ses connaissances et celles de notre entourage comme les AGO. Bref, passons aux ANC, apports nutritionnels conseillés. Ce sont des valeurs établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, pour la population française. Elles sont plus précises que les AJR car elles tiennent compte de l'âge, du sexe, de l'activité physique et de l'état de santé de l'individu. Donc c'est déjà plus optimal et intéressant. Les ANC sont utilisés par les professionnels de santé pour évaluer les besoins nutritionnels des patients. Ensuite, nous avons les RNG, donc les repères nutritionnels journaliers. Ce sont des valeurs établies par l'industrie agroalimentaire. Elles sont utilisées sur les étiquettes des aliments pour fournir des informations sur la teneur en énergie et en macronutriments des produits. Ah, j'ai oublié de préciser ça. J'ai oublié de préciser même si ça paraît logique que s'il s'est utilisé par des industries agroalimentaires, ce soit des valeurs ajoutées sur les étiquettes. Les RNG sont généralement plus élevées que les AJR ou les ANC. Mais ça a surveillé de très près. Puis nous finissons par les AJO, apports journaliers optimaux. Ce sont des valeurs optimales à apporter chez chaque individu. Comme je l'avais expliqué, je les nommais ainsi pour avoir une organisation plus structurée. Étant donné les valeurs précédentes qui sont parfois obsolètes et qui malgré des débats scientifiques n'évoluent pas depuis 1930, il est crucial, ou n'évolue peu, pardon, il est crucial de prendre avec des valeurs plus adaptées. Les AJO, comme les valeurs précédentes, sont à adapter pour chaque individu. Petite parenthèse pour préciser que le terme valeur nutritionnelle de référence, donc VNR, ont été introduits par un règlement pour remplacer le terme apports journaliers recommandés AJR très prochainement. Ils recouvriraient la même notion et devraient remplacer la notion d'AJR. C'est quoi les immunoglobulines ? Alors là, pour être franc, je ne sais pas du tout. Juste, je sais une chose et quand vous allez entendre, vous allez dire « Ah, je connais ! » En fait, les immunoglobulines, c'est souvent ce qu'on appelle les anticorps. Donc, ça, on l'entend plus souvent, mais après, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, je ne connais pas du tout. Donc, on va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti, vérification. Les immunoglobulines, aussi connues sous le nom d'anticorps, sont des protéines produites par le système immunitaire pour identifier et neutraliser les substances étrangères comme les bactéries et les virus. Imaginez les immunoglobulines comme des agents de sécurité spéciaux du corps. Chaque agent, donc les anticorps, est formé pour reconnaître et combattre un intrus spécifique comme un virus ou une bactérie. Il se fixe à l'intrus pour le marquer, pour l'élimination ou neutraliser directement sa menace. C'est trop stylé. Et plus en détail, les immunoglobulines sont des glycoprotéines avec une structure en Y. Ah oui, 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 hyper important. D'ailleurs, si vous voulez apprendre ça, n'hésitez pas à faire des petites cartes mentales ou des photos ou des dessins avec justement cette petite molécule en Y. C'est assez parlant. Chaque bras du Y contient un site de liaison spécifique pour les antigènes qui est une partie des intrus reconnus par le système immunitaire. Il existe plusieurs classes d'immunoglobulines. On a par exemple les IGA, les IGG, les IGM, les IGE, qu'on entend beaucoup parler, et les IGD, chacune ayant un rôle différent dans la réponse immunitaire. Donc, pour conclure, les immunoglobulines jouent un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre les infections. Leur capacité à reconnaître spécifiquement une grande variété d'agents pathogènes est un élément clé de l'immunité adaptative. C'est quoi un noyau cellulaire ? Alors, un noyau cellulaire, c'est un organite, même le plus gros organite qui se situe dans chacune de nos cellules. Il fait 5 micromètres. Il mesure 5 micromètres. Et son rôle principal, c'est... Je crois qu'il transforme les nutriments carbonés, mais je ne suis pas sûr de ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il contient aussi le matériel crozo... crozomatique... crozomique... Voilà, il contient le matériel crozomique qui lui-même détient des ribosomes. Bon, c'est un peu flou, mais on va vérifier ça ensemble tout de suite. Vérification. Le noyau contient l'information génétique de la cellule. Ah, j'ai oublié de préciser le plus important. L'information génétique de la cellule. Avec un diamètre d'environ 5 micromètres, c'est le plus gros des organites intracellulaires. Le noyau contient le matériel chromosomique dispersé sous forme de chromatine et un ou des nucléoles où sont assemblés les ribosomes. Que se passe-t-il quand l'hydrogène réagit avec une huile végétale ? Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ben, en fait, ça transforme l'huile végétale, l'acide gras contenu dans l'huile végétale, en acide gras trans, tout simplement. Ce qui est très embêtant car l'organisme ne le reconnaît pas ou très peu, ce qui engendre des problèmes de santé à long terme et à moyen terme et même à court terme, en vrai, contrairement aux acides gras saturés. Petite parenthèse vite fait, les acides gras saturés, eux, contrairement aux acides gras trans causés par une réaction avec un ou plusieurs hydrogènes dans l'huile végétale, les gras saturés, on en a besoin. C'est juste qu'elles sont trop présentes dans l'alimentation. Le rapport, le ratio n'est pas bon comme oméga 6 sur oméga 3. Voilà, je crois qu'on a une principale vérification. L'huile végétale hydrogénée se solidifie à température ambiante. Une fois hydrogénée, l'huile devient solide à température ambiante. Ce processus d'hydrogénation crée des acides gras trans à l'origine de nombreux problèmes de santé. Le Nutri-Tix Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree